On a commencé avec de petites images, d'ailleurs très petites, puisque avec les premiers téléphones, on était sur du 300, 400 pixels de large, un peu plus. Non, non, c'était 176 de large sur 144 pixels de haut, soyons précis. Pour en finir avec la grande image, puisqu'on a commencé à parler de petites images et on reviendra aussi au petit format ou à cette question justement de la mobilité, c'est aussi ce pourquoi on discute entre nous. Mais ça m'intéresse aussi d'avoir ton avis sur les évolutions ou révolutions des différents métiers de l'image allant de la prise de vue à la projection, que ce soit dans les pratiques amateurs ou dites professionnelles. Il me semble qu'il y a aussi une spécialité, un métier qui a été relativement bouleversé, révolutionné aussi par le numérique dans le monde du cinéma, c'est la projection. Avec cette question, comment on continue à être projectionniste ? Depuis deux ans, en France, il n'y a plus de copie-film dans les salles de cinéma. C'est fini. Plus du tout. Plus du tout. Certaines salles ont conservé leur ancien projecteur de pellicule, mais très peu. Pour une raison toute simple, c'est que les cabines de projection, c'est des espaces le plus souvent exigus, que les projecteurs numériques qui sont plus gros que les projecteurs de 35 mm et dégagent beaucoup plus de chaleur, donc ont besoin d'une extraction d'air beaucoup plus grande. Et c'est pourquoi dans la majorité des cabines de projection, il n'y avait pas la place de conserver l'ancien projecteur 35 mm. Donc, il y en a eu beaucoup, beaucoup, des projecteurs 35 mm mis à la poubelle. Énormément. Il n'y a plus de copie-film. Ce ne sont que des disques durs ou des fichiers numériques qui arrivent dans les salles. C'est un sujet que je connais bien parce que j'ai moi-même une petite société de prestations techniques et nous fabriquons ces DCP, ça signifie Digital Cinema Package. C'est en gros le format de fichier très, très spécifique, très pointu en termes techniques qui permet de passer les films dans les salles. C'est aussi des applications qui sont open source et accessibles aussi au plus grand public avec lesquelles on fait ces formats professionnels. C'est intéressant. Alors, c'est en effet très intéressant. C'est-à-dire qu'au début, ils ont essayé de protéger leurs trucs, mais depuis quelques années, je peux avec mon petit ordinateur portable, j'ai tourné un film avec mon téléphone portable, je peux. Ça demande de l'exigence. Ce n'est pas du tout simple à faire, mais j'ai les moyens techniques dans mon ordinateur, que ce soit un Mac ou un PC, pour fabriquer un DCP qui va pouvoir rentrer dans le système de cinéma numérique des salles de cinéma. Ça, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'avant, pour pouvoir passer dans une salle officielle, il fallait avoir son film sur ce format, 35 mm, qui coûtait extrêmement cher. Enfin, ce n'était absolument pas à la portée des bourses. Et aujourd'hui, fabriquer un DCP professionnellement, ça coûte cher parce que ça demande beaucoup d'exigences techniques. Mais si je choisis d'apprendre ça et de m'y mettre, je peux le faire moi-même. C'est tout à fait possible. Et ça, pour moi, il y a vraiment une bénédiction, à la fois pour les cinéastes, pour l'ouverture, et aussi pour l'exploitation cinématographique elle-même. C'est-à-dire qu'une salle de cinéma, par exemple, municipale, dans une ville, il y a la petite salle municipale et puis à côté, il y a le gros multiplex. Elle a du mal à faire le poids, la salle municipale. Et pourtant, on sait bien que c'est à cet endroit-là qui va peut-être se passer des choses plus fortes, plus intéressantes, qu'on est moins dans une logique commerciale. Et du coup, comment elle s'en sort ? Comment elle redonne envie aux gens de venir là ? Eh bien, par exemple, avec quelque chose de très simple qu'on appelle les avant-programmes. Peut-être que, ou par exemple, au cinéma de Montreuil, Sousbois, les actualités démocratiques, des choses comme ça. C'est-à-dire des productions faites localement, des courts-métrages, des choses comme ça, qui peuvent être diffusées avant les longs-métrages et qui, tout à coup, donnent une identité forte. Je parlais tout à l'heure du fait qu'aller au cinéma, c'est se rassembler. Eh bien, du coup, on se rassemble autour de quelque chose qui a plus de sens parce qu'il y a la capacité d'ouvrir l'écran des salles du cinéma à beaucoup plus de choses qu'avant. Malheureusement, il y a aussi la capacité de fermer, c'est-à-dire de mettre le blockbuster dans toutes les salles d'un multiplex, alors qu'avant, on avait une limite, ne serait-ce que par le nombre de copies physiques. Donc, il y a aussi des effets pervers. Mais moi, je crois qu'avec les technologies numériques, il ne faut pas en avoir peur. Il faut inventer des choses avec. Et vraiment, vraiment, il y a beaucoup de potentialité. À chaque nouveau produit, à chaque innovation, il y a une espèce de serpent de mer qui revient. C'est enfin un cinéma de l'interactif, un cinéma, une narration non linéaire dont on sait que le combat est gagné dans le monde du jeu vidéo et qu'il est peut-être encore à faire évoluer dans le monde de l'image captée, de l'image du réel. Mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une forme comme le web documentaire qui peut aujourd'hui être encouragé aussi avec la tablette et une autre façon de consommer des images à la fois détendues, mais en même temps plus participatives ? Est-ce que le web documentaire, ce n'est pas enfin ce que l'on attend depuis si longtemps, l'émergence possible finalement d'une narration véritablement ou pas non linéaire ? Je crois que, oui, les capacités techniques sont là, mais ce n'est pas du tout simple. C'est un peu comme les livres dont vous êtes le héros. Ça n'a jamais très bien marché. Dans les années 80, il y avait eu un truc comme ça où on commençait à lire une histoire et puis on choisissait telle ou telle chose et on allait à telle page. Ce n'est pas simple pour le spectateur, l'interactivité. Jouer à un jeu vidéo, c'est autre chose. C'est vraiment un espace purement interactif. Il n'y a pas une narration, il y a une action. Il n'y a pas un spectateur, il y a un acteur. Alors que dans le domaine du cinéma ou du documentaire, on est quand même dans une position passive. Donc on essaie de rajouter l'interactivité. Mais est-ce que ça apporte vraiment quelque chose ? Un film, je peux revoir un film 20 fois et peut-être c'est un chef-d'oeuvre et je vais pleurer à chaque fois parce qu'il y a le travail du temps. En fait, le cinéma, c'est quand même le temps. Et dès lors que le temps est libre, sans doute c'est possible, mais c'est des moyens complètement différents. C'est une narration à réinventer et je crois qu'elle est à réinventer. On a tous les outils, mais moi, je ne pourrais pas te citer. Un web documentaire génial où j'ai vécu des émotions, où vraiment ça a été puissant, etc. Du fait de la spécificité du web documentaire, donc champ ouvert, champ un peu à la mode. Il y a beaucoup de financements publics pour les objets interactifs. Et c'est très bien qu'il y ait des financements publics pour ça parce qu'il faut chercher. Il faut chercher dans ce domaine assurément. Sur le DVD, quand le DVD est sorti en 1997, il y a eu une fonction qu'on a appelée le lapin blanc en référence au film Matrix qui lui-même faisait référence à Alice au Pays des Merveilles. Et en fait, parce qu'au début du film Matrix, il y a... Follow the White Rabbit. Voilà. Et du coup, quand on regarde le DVD de Matrix, si vous l'avez dans votre bibliothèque, mettez-le, à certains moments pendant le film, un lapin blanc apparaît sur l'écran. Et si je clique dessus, ça m'amène à un bonus qui m'explique des trucs sur le tournage de cette scène. Et ensuite, je reviens dans le film, dans le flux du film. Et en fait, cette fonction, personne ne l'a jamais utilisée. C'est-à-dire que je regarde le film, après, je peux regarder les bonus, mais je ne fais pas les deux en même temps. en fait. En fait,